Musique Spécialisé dans la lutte contre la criminalité phonique et dans le démantèlement des réseaux de trafiquants d'espèces protégées, le réseau des activistes pour la gouvernance et l'application de la loi IGEL, section Togo, a encore posé un pas de géant. En février dernier, des trafiquants d'espèces protégées en provenance du Brésil ont été arrêtés au large du Togo, puis déférés à la prison civile de Lomé pour possession des espèces en voie d'extinction et entièrement protégés notamment 17 tamarins lions dorés et 12 perroqués arara sans autorisation légale. Informé, IGEL Togo s'est transporté sur le terrain. Ensemble avec la délégation de la direction des ressources forestières, nous sommes transportés au port où nous avons constaté la présence des animaux dans un état très fragilisé. Nous avons immédiatement, au sein de l'équipe IGEL Togo, affecté un membre de l'équipe qui devrait permanemment s'occuper et prendre soin de ces espèces en vue de pouvoir assurer leur suivi et voir dans quelle mesure les autorités pourront rentrer en contact avec les autres organes de gestion CITES, notamment du Brésil, mais aussi de la Guyane, pays dont les trafiquants citaient l'origine des espèces. L'agent IGEL était affecté à la résidence de l'ambassadeur où elle s'occupait permanemment de ces espèces. En attendant l'arrivée de deux experts vétérinaires brésiliens, nous avons aidé à mettre les autorités en contact avec l'organe de gestion CITES de la Guyane pour les vérifications qui a révélé que cet organe n'avait pas émis un permis CITES pour ces espèces. Nous avons également vérifié au niveau de l'organe CITES du Bénin, pays de destination sur les permis, et là-bas il s'était également révélé qu'il n'y avait pas émission d'un permis CITES d'importation. Et la société qui devrait recevoir ces espèces au Bénin, les autorités nous ont signalé que cette société n'est qu'une société fictive qui n'existe même pas dans le répertoire de leur registre. Nous avons, devant les instants judiciaires, engagé un avocat qui devrait défendre les intérêts du ministère de l'Environnement dans ce dossier et les frères pour cet avocat étaient à la charge de Igles Togo. Bonne nouvelle, les 17 tamarins lion dorés et les 12 perroquets arara séjournent depuis le 24 février au Brésil. Ils ont été conduits pour ce qui concerne les tamarins lion dorés dans l'état de Rio de Janeiro. Pour ce qui concerne les perroquets arara, ils sont conduits dans un centre également de quarantaine au niveau de Sao Paulo. Ils seront également suivis pour être évalués après un moment et être liés dans leur milieu naturel. En rappel, Igles est un réseau international présent dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre. La session Togo a démarré ses activités depuis l'an 2013. Ils travaillent en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières en fournissant des renseignements aux autorités.